Musique Bonjour chers amis téléspectateurs de Yves à Chanel, très très heureuse de vous retrouver et bienvenue pour un autre numéro de Fashion Police Africa. C'est encore moi, la daf de la mode de Diagne Diagne en compagnie de mon unique charmant et élégant hypo chroniqueur. Bonjour. Bonjour Trudia. Tu vas bien? Super bien et toi? J'adore tes chemises mais tu sais, quand tu les fais juste plus large ou plus long ça va être une robe pour moi. Bien sûr je sais. Ou bien il faut penser à moi de temps en temps quand même. C'est pas pour rien qu'il fait ça, c'est court pour ne pas que tu me la piques. De toute façon je peux te piquer ça, écoute je mets un corsage en haut, une ceinture avec un pantalon ça va. Ouais c'est pas faux. Très belle astuce non? Ouais ouais tranquille. Donc pense à moi de temps en temps. Y'a pas de soucis. Y'a pas de soucis. La prochaine fois je vais penser à toi. Maintenant on a tout ce qu'on va faire. Je vais prendre la place de ton jumeau. Ah je vous l'apprends. J'espère que je ne leur apprends pas que tu es jumeau. Si. Je crois que c'est la première fois qu'on en parle. Ah ça c'est un scoop ça. Je vous le dis. C'est un jumeau Brian. Il a un jumeau et je prends sa place à partir de maintenant. Parce qu'il se ressent pas de vous. C'est vrai on se ressent pas du tout. Mais tu sais quoi mon? Je rêve d'avoir des jumeaux de ma vie. Ah bon? Oh la la. On dit que si un jumeau te fait un coup comme ça sur la tête. Ouais. Mais juste un tout petit. Il se poquette toi aussi. Ok a pas de soucis. Je vais te faire le tout petit à l'heure. Viens prie juste pour moi. Prie juste pour moi. Des jumeaux. Il suffit d'y croire. Il suffit d'y croire. 2, 3, 4, 5, même 6. Je veux. Oups. Je veux. En tout cas que ce soit des jumeaux. Je veux prie pour moi Brian. Et je prends la place de ton jumeau. Comme je disais. Fais ton coup. Je t'offre quelque chose. Dis lui. Et pour moi jumeaux. Ok c'est compris. Entendu promis. Je te le promets. Et puis voilà. C'est cool alors. Très prochainement ne soyez pas étonné qu'on puisse être assortis sur le plateau ici. Exactement. Donc on vous le dit. On est jouons. C'est cool ça. Alors Brian tu nous amène où cette fois-ci? Tout droit du côté de Los Angeles où s'est tenu la 49ème édition des American Music Horror. Qui s'est tenu le dimanche 21 novembre et tout. Mais 49 quand même. Brian. On n'était même pas encore né. Genre. 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 On s'était même pas tracé au fait. Les gens ne savaient même pas qu'on avait existé. Mais en plus il y a une forte probabilité qu'à cette époque là nos parents ne se sont pas encore rencontrés. Heureusement. Merci d'avoir eu une forte probabilité parce que là sincèrement. En fait c'est tellement fou de voir qu'il y a des événements qui sont là depuis super super longtemps. Et qui ont toujours eu cette ampleur aussi tellement connus. C'est magnifique au fait. Oui je t'assure. Oui et ne vous étonnez pas si on vous dit c'est la 60ème anniversaire de Fashion Police un jour. Pourquoi pas. C'est pas trop cool. Pourquoi pas. Ça va le faire hein. D'ailleurs je tiens à préciser qu'aujourd'hui on fait le 199ème épisode. Wow. Et nous l'avons fait. J'en fais Marty aussi. Au moins on a à notre compteur au moins 165 hein. 165 ou 170 numéros. On fait quand même des épisodes hein. Oui oui je t'assure. Et j'imagine qu'il y aura des épisodes que je voudrais pas voir. Mais c'est clair. Pareil que voir. Tu sais je t'assure un jour je suis tombé sur un numéro où vraiment mon maquillage. Non mais vraiment mon maquillage. Hormis même les looks et tout. Genre les bêtises qu'on raconte tu vois. Non mais je t'assure mais il y a de ces maquillages qui font peur. Je t'assure je me suis mise devant l'écran. J'ai dit mais Toja comment t'as vu faire ça ce jour-là. Ah tu vois souvent quand j'ai dit va de ce point et tout là tu veux pas tu vois. Et je t'en ai voulu hein. Je me suis dit mais il était où Brian pourquoi il m'a laissé me pointer hein. N'importe quoi. Comme si. Comme si. Comme si souvent quand tu te lances dans ton délire et tout on peut t'arrêter. C'est sûr c'est sûr. Tu n'en fais qu'à ta tête. C'est une grande erreur aussi qu'on a l'habitude de faire nous les femmes. Dès qu'on s'en tête c'est bon c'est parti c'est mort. Et c'est dommage quand même. Après ça se justifie avec ton délire de Toff et tout là donc ça se justifie. Et pour revenir à l'événement les American Music Awards sont l'une des cérémonies les plus importantes des Etats-Unis visant à récompenser le monde musical. Et sur ces charmes téléspectateurs nous passons directement au premier look du jour. C'est parti. Premier look du jour. Le look a été bien dosé. Super bien dosé. qui est genre limite qui touche pas la vitalité. Ah la la. Sincèrement j'adore aussi. Très simple. C'est sexy, bien coordonné, bien agencé. Et surtout tu vois ce DT lacé qui est sur la robe qu'on retrouve encore au niveau de ses chaussures et tout. Et c'est super important ce que tu viens de noter là. Ces lacés là qui se trouvent au niveau du devant et pas le derrière. Parce que d'habitude les lacés sont tout le temps sur le dos. Et là très sincèrement elle dévoile une petite partie de son, bon une moyenne partie de son corps. Mais les lacés sont devant et ça c'est une très très belle création celle-là. C'est la toute première fois que je tombe sur ça. Je ne sais pas que c'est la première fois que ça existe. C'est la toute première fois que je tombe sur ça et ça lui va magnifiquement bien. Il est vraiment très très belle, sexy et chic. J'adore. Je dirais qu'elle porte la tenue à faire à l'heure franchement ça lui va ravir. Elle a su mettre en valeur la tenue et puis ça épouse tellement ses... Très sincèrement. Ses courbes et tout. Et puis que dire encore de son make-up. Sa coiffure et tout. Très simple. Il n'y a rien à dire sur ce look là. Avec un beau sourire là qu'elle nous fait. J'adore ce look là. Et je lui donne une note de 8. Et toi? Un 7. Un 7? Tu n'es pas généré aujourd'hui? Je voulais dire un 8 mais je ne veux pas que. Ah! J'ai dépiqué ta note. Tu n'as pas piqué dans ma tête? Non. C'est cool ça. Et nous passons au prochain look. Deuxième look du jour. Erika Banks en mode de... Je vous dévoile tout. Mais je fais ce que je peux. Ou... Écoute, on a toutes... Non, pas toutes. On a tous plutôt parce que c'est... Comme pour les femmes et comme pour les hommes. On a tous des petites imperfections qu'on aimerait bien cacher de temps en temps. Ou même quand on veut les dévoiler, on essaie de... Je te repique le mot. Doser ça. De telle sorte que ce ne soit pas aussi flagrant que ça. Ou que ça va avec une entretenue. Le corsage est très très tendance actuellement. On le voit porté de différentes manières. Avec une chemise, avec un pantalon, qu'on veut. C'est magnifique. C'est revenu. Et ça a toujours été magnifique au fait. Sauf qu'avant peut-être que ça se mettait à l'intérieur ou sur une robe. Comme dans les temps anciens. Comme ce qu'on voit dans les films anciens et tout. Sauf que là c'est revenu. C'est à la mode mais grave. C'est super super tendance. C'est magnifique. L'allié à une robe c'est comme ce qu'on a l'habitude de dire. Tout le monde le sait là. La mode c'est qu'une boule. Elle tourne, elle tourne. Donc c'est revenu. Ça, ça vient, ça revient. Sauf que voilà. Pour mettre un corsage il faut vraiment bien aussi le mettre. Exactement. Là je pense qu'elle a vraiment mis une tenue qui n'est vraiment pas faite pour elle. Très très sincèrement. La robe là elle est pas pour elle. C'est vrai. Non seulement la robe n'est pas faite pour elle et tout. Et puis après je pense qu'il y a un problème d'agencement. Bien sûr. Au niveau de la robe c'est pas bien équilibré. Et je vois pas l'intérêt de mettre cette fente là sur le côté et tout. Moi je voudrais bien aimer que ça soit bien serré ici. Et que ça soit évasé tout en bas et tout. Tout en bas et tout. Ça l'est vraiment le faire et tout. Mais bon je pense que non seulement elle s'est trompée sur la robe et aussi le styliste est limite. Ecoute là je vais repiquer ta phrase comme quand tu me disais de temps en temps. Des fois c'est pas la faute du styliste. Ou des fois c'est comme moi qui m'aide à mettre une tenue où tu as un maquillage qui n'est pas pour moi. Et que tu n'arrêtes pas de parler mais que je suis mon tête et je mets ça. Ecoute imagine une autre tête adéquate pour cette robe là. Ca va le faire très sincèrement. Ca va le faire. C'est pas faux. Mais là déjà en fait à la base le corsage comme dans les anciens temps on va dire c'était pour pouvoir redonner un ventre plat. Pour ressortir certaines formes. Pour mieux redessiner la femme on va dire. C'était ça le but du corsage. Donc je pense pas que ce soit quelque chose qui est changé. Donc là s'il faut mettre un corsage mieux vaut bien l'ajuster. Parce que là je pense qu'à son niveau si c'était mieux ajusté au niveau de son bas ventre là. Que ça puisse peut-être aplatir un peu son ventre et qu'on puisse mieux revoir les choses. Donc là je pense que ça l'aurait fait. Sauf que là le corsage il est très mal agencé. Il est pas bien fait. Mais ça ne redessine pas ou n'aplatit pas son ventre. En plus de cela une fente qu'on peut tirer. Parce que j'ai comme l'impression que ce sont les fentes qu'on peut relâcher. Parce qu'il y a comme une lanière au niveau d'ici. Exactement. Sur le protéido. Exactement. Donc je pense que c'est quelque chose. Je pense qu'elle aurait dû peut-être. Voilà faire redescendre la fente. Laissez les choses comme elles sont. Et peut-être que ça aurait été pire aussi. Mais pas prendre ce risque de nous dévoiler cette partie là. Exactement. Parce que là c'est pas magnifique en fait. C'est vraiment pas beau. C'est pas joli du tout. Pour moi la fente n'a pas sa face sur la robe. Très sincèrement. Très sincèrement. La robe est vraiment vraiment parfaite pour elle. Et c'est dommage parce qu'elle a un joli make-up quand même. Son visage est quand même belle et tout. Et même au niveau de ses chaussures on sent que ça sert de trop. Je sais pas si t'arrives à voir. Même pour ses chaussures donc. Je pense qu'elle a pris des choses qui n'étaient pas pour elle. Elle aurait pu penser à autre chose. On la comprend. Je sais c'est une femme. Je la comprends. On sent peut-être à vouloir forcément mettre ce qu'on veut. Sauf que des fois ça peut faire défaut. On peut revoir certaines images ou vidéos. Et se dire mais putain pourquoi j'ai fait ça. Ouais. Et c'est dommage. Comme quoi les flops vestimentaires ou encore les loupés vestimentaires. Ah je t'assure. On les retrouve surtout les tapis rouges. Je t'assure. Et c'est dommage quand même. Il faut qu'on se connaisse au fait nous-mêmes. C'est bien de se connaître. Et savoir ce qui va avec notre corps ou pas. Exactement. C'est vraiment indispensable et primordial d'avoir une identité vestimentaire propre à nous-mêmes. A soi-même oui. A soi-même c'est important. Bien sûr. Il faut savoir ce qui te va, ce qui te va, ce qui te met en valeur et tout. Et voilà. Comme ça, ça te facilite déjà le choix et t'éviter de faire des erreurs et tout. Oui, carrément. Alors, tu lui donnes une note de combien? Bon, à 5. Moi, je vais vous donner un 4. Et nous passons au prochain look. Troisième look du jour, Billy Porter en boteur, 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 barre. On dit quoi? On prononce ça comment? Tu connais ce styliste? Non, je connais pas la marque. Du tout. Ah ouais, je connais pas aussi. En tout cas, il a fait du bon boulot. Il y en a tellement de neuf jours, donc c'est pas évident. Il a fait du bon boulot, le gars. C'est clair. On a raison? Vas-y, lance-toi. Allez, je sais que je... En fait, je peux te voir ma tricette. Vas-y, lance-toi. Avec ce look, Billy Porter vient nous prouver une fois de plus qu'il est une star de la mode à part entière. Et il y a une chose qu'on doit retenir de lui, c'est qu'il aime bien faire une déclaration de mode lors des apparitions à des événements de cette envergure. Franchement, à chaque fois, il nous crée des looks hors du commun, spécial, taillé sur mesure et qui raconte toujours des histoires et tout. Ah, et ça, ça cache quelle histoire? Non, à vrai dire, pour ce coup, je ne mettrais pas l'histoire. Ah, leçon non sûre. Leçon non sûre. Si c'était en classe, j'avais fait de donner un 3 sur 10. Ouais, mais le plus souvent, tu vois. C'est toi qui t'occupe de ces choses-là. C'est toi qui nous raconte des histoires, qui nous parle des thèmes, qui nous donne la destination. En tout cas, à vrai dire, il n'y a pas d'histoire derrière ce look, à ce que je sache et tout. Et puis, je n'ai pas vraiment puisé dans les recherches et tout. Mais franchement, visuellement parlant, c'est tellement pour pouvoir avoir déjà le temps de la tenue. Ah ouais, ah ouais. Et c'est assez coordonné avec cette touche de parapluie, chapeau parapluie, franchement, qui sort de l'ordinaire et tout. Mais après, il y a une petite bémote. Je n'ai pas trop aimé ses chaussures. Ses chaussures ? Moi, j'aurais aimé qu'il opte pour autre chose et tout. Mais après, bon, ça va, c'est Billy Porter. C'est Billy Porter, c'est ça. Et aussi une touche que j'ai kiffée sur la tenue, c'est cette espèce de décolleté. C'est une ouverture au niveau de la poitrine et tout. Tu sais, je suis tombée sur une publication, un homme qui dit que ça fait longtemps que nous, les hommes, on nous a mis dans une cage vestimentaire. C'est vrai. Il dit que les robes, les jupes ou bien les fentes ou décolletées, ainsi de suite, ont toujours été pour les femmes et rien que pour les femmes. Il ne demande pas aux hommes qui ne veulent pas se vétir ainsi de le faire, mais il dit qu'il se sent, depuis un petit moment, il se sent super à l'aise de pouvoir mettre tout ce qu'il veut maintenant et de pouvoir approcher ne serait-ce qu'un tout petit peu ce monde-là. Qui est Billy Porter ? Non, c'est une publication-là. C'est quelqu'un qui, depuis lors, s'est senti mis à l'état, comme ce qu'il a notifié là. Et je trouve qu'il a absolument raison. Billy Porter nous le prouve à chaque fois. Exactement. A chaque fois, il sort des limites. Il n'a pas de limites, en fait, le gars. C'est pas faux. Et je pense que même les grandes marques, pas que les grandes marques, mais les marques de nos jours ont compris ce petit détail-là. C'est une raison pour laquelle, je ne sais pas si tu l'as remarqué, les dernières collections qui ont servi ces derniers temps sont beaucoup plus des collections unisexes. Unisax, exactement. Hommes et femmes peuvent porter tranquillement. Il suffit d'apporter juste des petites touches pour pouvoir s'approprier la chose. Très sincèrement. Et pour appuyer ce que tu dis, regarde un peu cette veste que Billy Porter a portée. Là, je veux juste m'en tenir à la veste et oublier un peu le pantalon. T'imagines cette veste sur une femme ? Bien sûr. Peut-être juste un peu plus longue en mode petite robe, robe courte, on va dire. Avec ce petit décolleté, au fait, tu auras l'impression de mettre une veste, une robe décolleté. En fait, ça va être chic. Bien sûr. Mais ça va être magnifique, je te dis. Avec ce chapeau en mode parapluie. Il y a vrai qu'on a l'habitude de voir ce style de chapeau maintenant. Plein de gens le portent en mode parapluie. Mais pourquoi tout le temps ce style de chapeau ? Pourquoi pas changer de... Je me dis peut-être qu'un jour, on va se lever un jour et voir un créateur qui va prendre une casquette et peut-être modifier l'avant là, cette petite barrière. Très sincèrement, peut-être l'avancer un peu plus ou voilà, l'agrandir, ainsi de suite. C'est toujours beau de voir de nouvelles créations, de nouvelles choses. Et très sincèrement, je mets très bien cette veste là. Elle est magnifique. En fait, là, je le trouve chic. Bien sûr. Très sincèrement. Il a plusieurs façons d'apparaître les porteurs. Des fois, il est super extravagant. Des fois, ça t'étonne, tu te dis mais qu'est-ce qu'il a porté. Et au fini, je finis par t'adhérer, tu finis par aimer ce qu'il porte. Je suis par te dire, waouh, c'est quand même quelque chose. Et je ne sais pas si je fais une erreur ou pas. Mais c'est comme, je pense qu'on disait que lui, il a l'habitude de créer. Genre d'être en partenariat avec les stylistes. Parce que d'habitude, c'est lui-même qui crée, qui dessine en fait ce qu'il porte. Mais ce qui veut dire que tout simplement, c'est un créateur, c'est un innovateur. Oui, mais c'est clair. Il est franchement en avance, je dirais. Oui, très en avance. Il est du genre franchement à créer, à se faire plaisir. Oui. Quand on voit, il sent un truc et tout, il se met à fond. Et il est capable de... De créer de ses tenues. De sortir des trucs, franchement, de dingue. Très sincèrement. Et ça ne m'étonnera pas si un jour, on nous dit qu'il a sa nouvelle marque. Bien sûr. Et c'est sûr, c'est sûr qu'il y aura beaucoup de Billy Porter. Parce que moi, je vois beaucoup de gens qui veulent le ressembler. Et qui merdent de temps en temps. Ce serait bien quand même qu'il leur montre peut-être la voie ou... Ou bien qu'ils n'ont qu'à juste s'inspirer de lui. De lui, c'est tout. Et pourquoi pas une marque de Billy Porter? Quoi? Ça va le faire. Il y a plein de gens qui ont envie de s'habiller comme lui. Et peut-être là, à la fin, rejoindre ton idée par rapport aux chaussures. Là, sincèrement, je me dis, si c'était possible, c'était possible que Brian dansait ensemble avec juste des... Moukassa, juste pour donner un exemple. Ou bien des chaussures beaucoup plus simples. Ou aplaties. Ou bien même des baskets. Non, mais très sincèrement, ça allait le faire. Oui, je t'assure. Ça allait être vraiment magnifique pour ne pas démarquer et dire que c'était un certain type de personne qui aimait ça. Et d'autres types de personnes. En fait, c'est tellement unisexe. Et quand je dis unisexe, je ne me limite pas simplement aux hommes et aux femmes. Mais à tout le monde. Tout le monde, carrément tout le monde. Ça touche tout le monde. Et là, j'accepte ces chaussures parce que je me dis, c'est Billy Porter quand même. C'est pas... Voilà. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est acceptable en fait. Bien sûr. S'il avait mis des chaussures simples, normales ou même des baskets, ça allait faire... En fait, pour moi, ça allait faire bizarre. Oui, oui. Tellement qu'il nous a habitués à un... Comment dirais-je... À ce type de look. À ce type de look. Genre assez recherché, travaillons encore qui... Qui flirte avec... L'extra vacances. L'extra vacances. T'as certainement raison. Et c'est magnifique quand même. Là, très sincèrement, je dis qu'il est chic aujourd'hui. Oui, moi aussi. Et je lui donne une note de 9. Et toi? Un 8. Cool. Aujourd'hui, je te dépasse ton temps. C'est cool ça. C'est bonjour. C'est trop bien les autres. Et nous passons au prochain look. Quatrième look du jour. Winnie Halo. En Zohar Mourad. Et ce Zohar Mourad là, ça fait... Zohar Mourad. Genre arabe quoi genre. Mais attends. C'était un tapis rouge, n'est-ce pas? Bien sûr. Et donc... Elle se croyait en cabaret pour danser. Ou en carnaval. Surtout car... Carnaval de Rio. Mais très sincèrement. C'était quoi son problème à elle? C'est quoi ce délire? C'est quoi le truc? Osons! Voilà. Essayons de dépasser les limites. Essayons d'autres choses. Voilà. Innovons. Mais pas merdiquement quoi. Mais c'est dans ce délire au raccord. C'est dans cette optique là qu'elle a servi sur nous. Même si le rendu n'est pas beau à voir. Mais elle n'a pas sa place là-bas en fait. C'est dommage. Il y en a qui veulent tout simplement tout montrer. Qui veulent tout simplement être sexy. Ou être unique. Même genre. Que tout le monde puisse te voir. Ou même te dévorer. Ecoute. Tout le monde aimerait être la star du jour. Qu'on se dise la vérité. Quand on va à un événement. Ou on va à une soirée. Même juste pour retrouver ses poteaux. Oui. Tu aurais aimé être la star du jour. Tu aurais vraiment être la mieux. On va dire le mieux habillé. Tu aurais aimé être. Voilà. Celui que tout le monde va. C'est au sens de l'attention. Exactement. Celui que tout le monde rêverait de dévorer. Ou de regarder la plus belle on va dire. Mais pas au point de tout gâcher. Parce que là très sincèrement. Elle gâche tout. Je ne sais pas à quoi est-ce qu'elle pensait. Elle avait tout simplement envie de nous dire. Ouais j'ose. Je suis à fond dedans. Je m'en fous des préjugés. Ou je m'en fous de sauter. Les gens pensent. Mais c'est quand même bien. Des fois de penser un tout petit pas. Ce que les gens vont penser. Bon. Franchement je suis déçu et tout. Mais après venant d'elle. Je ne suis pas étonné. Vu le lot. Des lots qu'elle a eu à servir. Sur le tapis rose dans le passé. Dans le passé et tout. Ça ne m'étonne pas de venant d'elle. Donc. Je crois que. Elle a un problème de goût. Ça c'est vraiment un problème de goût. Elle a un problème de goût. Vestimentaire et d'eau. C'est sûr. Soit c'est la matière qui fait défaut. Soit le temps. Ou bien la découpe et construite. Il y a toujours des petits trucs. Qui ne vont pas. Sur ces lots. Qui est d'eau. Et c'est dommage. Non. C'est vraiment dommage. Très sincèrement. Regarde tous ces beaux lots. Qu'on a à voir. C'est vrai aussi. En même temps. Ce que tu as dit. Voilà. Ça n'étonne pas aussi. Venant d'elle. On dirait qu'elle a l'habitude. De mettre un peu de tout. Voilà. S'essayer à beaucoup de choses. Sauf que de temps en temps. Prends des conseils. Essaie de voir quelque chose. En même temps. Ce qu'elle a apporté. Voilà. Te fait penser à. A soit Beyoncé. Soit. Voilà. Quelqu'une d'autre. En tout cas. Je te dis que. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Mais cette tenue. Elle est familière. Mais dans des clips. Vidéos. Ou encore sur scène. Sur scène. Ou même sur scène. Si tu veux. Mais là. Très sincèrement. Pour un tapis rouge. Tout ce qui devait se passer. Là. Je pense. Quand elle est apparue. A cet événement. A cet tapis rouge. Je pense que les gens. Surtout les hommes. Se mettraient devant. S'asseoir. Avec un petit verre de thé. Quelle danse pour. Pour le public. Bon. Après moi. Je dirais. Que peut-être. Son quotidien. De mannequin. Le fait de porter. Tout et n'importe quoi. A fini par impacter. Son goût. Encore. 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 Est-ce que tu sais que ça. C'est quand même. Presque prouvé. Ce que tu viens de dire. Très sincèrement. Je ne sais pas. Si tu as remarqué. Il n'y a pas qu'elle. Pratiquement tous les mannequins. Même au quotidien. Se croient toujours sur scène. Même quand elle s'habille normalement. En fait. C'est comme si. Elles ont le droit. Elles pensent avoir le droit. De tout mettre. Ou peut-être. Elles se mettent la pression. Pour rien du tout. Pour rien. Mais pourquoi? Alors le styliste. Il peut juste prendre. Un sac de pomme de terre. Et mettre ça sur sa tête. Avec un sac d'oignon. Quand même. Qu'on se dise la vérité. Quand même. C'est pas parce que tu es sur scène. Parce que même. Pour celles qui défilent. Elles savent. Qu'il y a des costumes. Pour cinéma. Des tenues. Voilà. Des films. Voilà. La scène. Ou même. Juste pour sortir. Bien sûr. Je pense que ce ne sont pas les mannequins. Qui doivent faire ce genre de rire. Peut-être les stylistes. C'est parce que les stylistes. Sont tendance un peu. Même pas elles. Et là. C'est décevant. Et. Très sincèrement. Moi je lui donne une note de 2. Moi je n'ai pas de note. T'as pas de note. C'est cool ça. Oh la la. Pour une fois. T'es méchant. Ah c'est cool. Ça fait plaisir. Moi 2 ça va. Je ne sais pas. Je suis lookée comme ça. Et nous passons au dernier look. Cinquième et dernier look du jour. Pour Chloé Bailey en mon sourire. Dans une robe magnifique. Très sincèrement. Je le dis dès maintenant. Donc si je m'emballe. Ne vous inquiétez pas. C'est mon coup de coeur du jour. Pour une fois. Tu t'emballes sur des côtés. Oh la la. Mongeant la foi. Fond de Barcy. Mais t'as vu ces découpes Brian. Ouais. Par ci. Par là. Avec cette faute de malade. En même temps. La robe. Lui va vraiment à ravir. Tu te vois bien dans ça. Bien sûr. Mais pas au Sénégal. On chuchote. On chuchote. Pas au Sénégal. Et je ne vais pas quitter chez moi. Avec mon perception. Mais je me fais bien cette robe. Je crois. Elle a vraiment marqué les esprits. Avec cette robe. En velours noir. A découpe. Je t'assure. Oh la la. Extravagons. J'adore. Là je pense que. De tomber amoureux. C'est vrai. C'est normal. Mais non. Tu as une petite amie. D. Je sais. Je comprends. Ah non. Une. J'en ai une. Les gens t'entendent là. J'en ai une. Une là. Tu entends. J'en ai une. Donc il en a des une. Ok. Il en a des une. Je te le dis. Faut me croire. Moi je ne suis pas un playboy moi. En tout cas. La première fois comme tu as. J'en ai une. J'ai fait ça. Non j'ai fait ça. Ok. Donc. Le truc c'est que tu en as des une. Non non non. Et chacune d'autres. Elles vont penser que c'est elle la une. Même pas. J'en ai qu'une seule. Une seule. Et les pauvres. Elles vont toutes penser que c'est elle. Arrête là. Oh la la. Oh les pauvres. Tu fais quoi là? Oh les pauvres voyeurs. Je sais rien. En tout cas. Chacune d'entre. Elles vont penser. Bon. De toute façon. C'est vous toutes. Je pense que c'est toi. Parce que c'est toi. Et c'est cool comme ça. Et là vous voyez. Il vient de retomber amoureux d'une robe. Miss Valerie. Elle est belle quand même. Bien sûr. Elle est belle. Si on pouvait m'envoyer cette robe. Pour la fashion week qui arrive. Non mais tu peux te faire plaisir. Comme tu l'as dit tout à l'heure. A propos de ma chemise là. Il suffit de prendre la photo. Allez chez. Non. Pas de plagiat toi aussi. On est dans fashion week. On va parler de plagiat toi aussi. Tu reprends ton modèle. Oui mais quand même. Tu te fais plaisir. A ton goût. Et puis à tes frais surtout. Oui. Peut-être. Pas forcément en panique. Pas forcément en wax. Ou peut-être en. Mais tu peux faire. Tu peux prendre la même matière. Le vélo et faire ça avec. Mais ça, ça va être vraiment du plagiat. Je ne peux pas être contrée. Et le refaire. Je vais quand même recopier. Parce que de toute façon. Toutes les tenues ont été revisitées. Par tous les stylistes. Il n'y aura pas un styliste. Qui va dire ici. Qui va dire que cette tenue là. Ecoute. Les robes mondiales là. Je ne sais pas si tu connais. Ces robes mondiales là. Qui ont cette espèce de volontalement. Voilà. Qu'on appelle ça mondial. Tous les stylistes. Mais je te dis. Tous les stylistes. Ont créé cette même robe. Soit adonu. Soit une manche. Soit une femme. Soit une femme. Soit une femme. Et bizarrement. C'est la seule robe que je n'ai pas reproduite. Ah c'est vrai. Oui. Elle m'a été offert par une styliste. On l'avait invitée ici. Désolée d'avoir oublié ton nom. Je m'en comprends. Oui ça arrive. Ah oui ça arrive. Elle m'a fait une très très belle robe comme ça. Que j'aurais porté à la fashion week 2019. Non non non. C'était au plateau de fashion police. Ah non. Moi en tout cas. Ma note aujourd'hui sera 10 pour elle. Moi je lui accorde un 9. Un 9. Ah tu as. Et vous voyez non. C'est juste pour se retenir. Ah ah ah. Ah ah ah. Et ma soirée avec les spectateurs. C'était tout pour les looks du jour. Et nous passons sans transition. Et au top et flop. Et j'imagine que vous le savez aujourd'hui. J'ai beaucoup de top. Mais je vais seulement me limiter au dernier look. Je vais me limiter à Chloé Bailey. C'est mon top du jour. Très sincèrement. Et pour les flops. Je vais aussi me limiter à un seul flop. Je vais parler de Winnie Hallow. C'est mon flop du jour. Et toi? Pour mon top j'en ai ex aequo. Billy Porter et Chloé Bailey. Merci. Et pour mon flop du jour c'est bien sûr et bien évidemment. Winnie Hallow. Winnie Hallow. Très sincèrement. A chaque amie téléspectateurs. Ce fut un excellent plaisir. Nous vous donnons rendez-vous très très prochainement. Sur IFA dans ma chaine police Africa. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. C'est parti.